Un des éléments qu'on ne travaille pas souvent, c'est celui d'aller chercher de la stabilité au niveau du bas du corps. C'est-à-dire que le corps va tourner autant qu'on est habitué vers l'arrière et lorsqu'on redescend, mais on veut sentir que les jambes sont capables de supporter cette rotation-là. Et le fait de stabiliser un peu ce que les jambes font, automatiquement lorsqu'on redescend par la suite à travers la balle, ça va nous donner justement la sensation d'être capable de générer de la vitesse et que le corps soit capable de supporter cette vitesse-là et d'être capable de placer le club correctement. Pour y parvenir, on va travailler exactement le même exercice, que ce soit à la montée ou à la descente. Lorsque je m'installe naturellement comme ça, j'ai un espace entre mes deux genoux. Quand je fais mon mouvement vers l'arrière, donc lorsque je fais ma montée comme ça, moi ce que je veux sentir, c'est que oui mon genou avant, donc par exemple pour droitière-droitier le genou gauche, oui mon genou va aller légèrement vers l'intérieur comme ça ici, donc comme s'il s'emmenait un peu vers le genou droit, mais vous voyez que j'ai quand même un certain espace encore entre mes deux jambes. Et ça c'est bien important parce que justement cet espace-là représente la stabilité. Plus les deux genoux viennent se toucher comme ça ici, moins j'ai de stabilité. Alors quand je vais faire ma montée, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer de, j'ai une certaine distance entre ces deux genoux-là. Quand je vais monter comme ça ici, moi je vais m'assurer de laisser tourner le corps comme je le fais à l'habitude, mais je vais garder quand même un certain espace entre ces deux genoux-là. Pas besoin de le faire à l'extrême, c'est-à-dire que vous ne voulez pas vous dire parfait, bien ça, ça ne bouge plus, donc je monte comme ça ici. Ce genou-là va rentrer légèrement à l'intérieur, donc vous allez perdre un peu d'espace, mais assurez-vous simplement en fait que les deux genoux ne viennent pas nécessairement se toucher ou à peu près. Et vous allez se sentir tout de suite quand vous allez faire ça, déjà que vous gagnez en stabilité comparativement à si vous êtes habitué par exemple de faire un mouvement qui ressemble un peu à ça ici. Bien sûr, je l'exagère, mais si les deux genoux sont trop près l'un de l'autre, vous allez être instable, et donc par la suite à la descente, bien tout va être encore plus compliqué. Par la suite, lorsque je redescends, je fais exactement la même chose, c'est-à-dire je fais ma rotation comme ça ici, j'ai mon espace parfait, mais quand je vais redescendre à l'impact, moi ce que je veux sentir, c'est oui je veux sentir le poids sur ma jambe avant, mais je veux m'assurer qu'à l'impact justement j'ai encore un espace entre ces deux jambes-là. Et si j'ai ça, ça veut dire que le corps justement tourne bien, mais est stable lorsqu'on arrive à l'impact, c'est-à-dire que les jambes sont fortes à l'impact. Si je refais la même chose que tout à l'heure je vous expliquais au niveau de la montée, si je suis comme ça, je suis en situation problématique, bien c'est exactement la même chose si lorsque je redescends, j'arrive à l'impact, je suis déjà un peu comme ça ici comme on voit trop souvent. Vous voyez que j'ai pratiquement plus d'espace entre ces deux genoux-là, et là ça veut dire que lorsque j'arrive comme ça ici, oui le corps tourne, mais je n'ai aucune stabilité. Si je n'ai pas de stabilité, bien le club lui, il va arriver avec une vitesse qui est beaucoup moins grande parce que j'essaie simplement de contrôler ce club-là et je vais avoir beaucoup de difficultés justement à toucher la balle correctement. Alors je veux sentir que les jambes sont beaucoup plus fortes. Pour le sentir, que ce soit à la montée ou à la descente, je vais garder une certaine distance entre ces deux genoux-là. Je n'ai pas besoin de l'exagérer, je veux simplement garder une distance entre les deux genoux, que ce soit à la montée ou à la descente. Lorsque je termine complètement, bien là c'est normal que les deux genoux soient pratiquement collés, aucun problème, mais c'est vraiment lorsqu'on monte et lorsqu'on redescend à l'impact qu'on veut sentir un peu plus de stabilité au niveau de ces genoux-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501